C'est Nangui Abrogoua, il est chercheur, il est avec nous, Dr Anvaux, bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, le Garba, vous avez dit que c'est bon, mais on peut mieux faire. On peut l'améliorer. Comment ? Alors on peut l'améliorer sur le plan microbiologique. Sur le plan microbiologique, le rendre plus glamour. Voilà, le rendre moins toxique au plan microbiologique. C'est-à-dire ? Alors je demande par exemple aux amateurs du Garba, nous en mangeons, au moins exigez, au moins que le serveur puisse mettre la main dans un sachet avant de vous servir. Oui, dans un gant. Dans un gant, oui, dans un sachet bien propre pour vous servir. Mais docteur, c'est ça qui fait… Aujourd'hui, il y a beaucoup de… Tous les Garba qui sont bien, qui respectent la propriété, ça ne marche pas. C'est ça là seulement qu'il faut enlever. Ce côté-là seulement. Je ne sais pas pourquoi, il faut changer la méthode de… Parce que moi, vous allez, nous sommes cinq abidjanais, ivoirien en général. Nous allons dans un garbadrome. Oh, c'est trop propre, on trouve ça suspect. Je ne sais pas comment on en a… C'est juste le petit côté seulement. Vous voyez, ces personnes qui nous servent là manipulent beaucoup de choses, notamment les portables qui ont été révélés très, très sales. Voilà. On manipule les portables partout, à tout moment, on manipule les portables. Les portables sont des nids de beaucoup de bactéries, contrairement à son… Effectivement, effectivement. Donc, c'est juste le petit côté. Mettre ta main dans un gant ou bien dans un sachet, on essaie, ça va. Sinon, le garba, techniquement, c'est bon pour la santé ? Généralement, ça peut aller, oui. C'est bon, le thon, les vertus du thon, c'est bon ? Très bon, très bon. On n'a pas besoin de cubes d'assaisonnement, parce qu'il y a assez de sel déjà dans le thon. Déjà, le thon est très salé, donc… Vous êtes plus Aboujama ou bien Atiké Petit Grain ? Atiké Petit Grain. Atiké Petit Grain, vous aimez ça, quoi ? C'est bon, c'est intéressant. C'est, c'est, c'est… Mais avant de le manger, je l'améliore, j'améliore. J'ajoute l'huile, je chauffe avant de manger l'Atiké. Ah bon ? Je ne mange pas l'Atiké sec, non. Parce que si vous mangez l'Atiké sec, la digestion sera lente. Ah, d'accord. Et alors, ça entraîne des troubles, des troubles, tout ce que nous avons comme troubles digestifs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous êtes constipés, ils ont des problèmes de digestion. L'hémorroïde, parce qu'ils mangent l'Atiké sec. Moi, je connais une personne qui va aux toilettes une seule fois par mois. Pardon ? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux, oui. Voilà. C'est impressionnant, c'est impressionnant, un truc de ouf, comme on dit. On parle de constipation lorsqu'on ne fait pas l'Atiké trois fois par semaine. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des troubles gastriques, pourquoi ? Parce qu'on ne mange pas l'Atiké sec. Il faut apporter l'huile à l'Atiké avant de manger. Salutations à tous les moments, à toutes les femmes du village de Blokos. Il y en a des meilleurs Atikés du monde mondial, là-bas. Voilà. Je sais de quoi je parle. Alors, cela ne va pas nous éloigner de notre sujet. Huile et nutrition, aujourd'hui, docteur, l'huile, on a peur de l'huile. Et pourtant, l'huile peut nous faire du bien. Effectivement, l'huile n'est pas mauvaise. Et moi, souvent, je dis souvent à mes amis, à certains médecins, je ne connais pas de maladies apportées par l'huile. Je le dis, je ne connais pas de maladies apportées par l'huile. Mais je connais des maladies qui surviennent pour ceux qui ne mangent pas de l'huile. Voilà. Pour ceux qui ne mangent pas de l'huile. Parce qu'on a tellement peur de l'huile, on évite, on évite et finalement... L'huile ne rend pas malade. Alors ? L'huile ne rend pas malade. Alors ? Alors, je vous dis que l'huile est très importante au niveau de l'alimentation humaine. Lorsqu'on fait la composition de l'alimentation, alors nous disons que l'huile intervient à 33% au niveau de la composition d'un repas. 33% ? Donc, enlever l'huile d'un repas, c'est très mauvais. L'huile intervient à 33% au niveau de l'alimentation humaine. Alors, l'huile est une véritable source d'énergie. Alors, il y a six différents types d'huiles. Il y a les huiles d'origine animale et les huiles d'origine végétale. Les huiles d'origine végétale que nous avons sur le marché ne contiennent pas de cholestérol. L'huile que nous avons, nos huiles ne contiennent pas de cholestérol. Par contre, les huiles d'origine animale, telles que les suifs, l'huile là, etc., contiennent du cholestérol. Alors, comment choisir, comment bien choisir son huile ? On a enlevé le cholestérol. Allez, après. Non, écoutez, on a enlevé le cholestérol, ça dit. Non, je veux dire, vous avez dit, toutes les huiles n'ont pas de huile. Aucune huile végétale ne contient du cholestérol. Quand on a réglé ce problème-là, quelle est l'huile qui nous permet d'avoir vraiment tout, quoi, comme valeur nutritionnelle, vitamine, tout ça ? Est-ce que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, il y a un débat sur l'huile ? Alors, en science, en nutrition, nous disons que la qualité d'une huile, elle tient compte du nombre d'insaturation. C'est-à-dire, pour nous qui ne sommes pas scientifiques ? C'est-à-dire que les huiles, leur qualité varie en fonction. Il y a ce qu'on appelle l'insaturation, la capacité d'une huile à fixer, par exemple, un halogène. C'est-à-dire qu'il y a les huiles qui contiennent des doubles liaisons à l'intérieur. Et plus on parle d'une huile de qualité, plus il y en a beaucoup d'insaturation. C'est-à-dire que nous avons les huiles de palme jusqu'aux huiles de tournesol, bien les huiles d'olive. Lorsqu'on caractérise ces différentes huiles, nous voyons que les huiles d'olive dont on voit les grandes qualités, la qualité d'une huile varie, comme je dis, en fonction du nombre d'insaturation. Donc les huiles de colza, les huiles de soja, etc., de tournesol ont plus d'insaturation. Bon, on va se mouiller. Quelle est l'huile la plus parfaite? Les huiles les plus parfaites. Bon, la plus parfaite, il y a les huiles de... Ça dit le nectar. Ça dit ça. On sait que quand on compte, on a ça, c'est la totale. Alors, je souhaite... Vous voyez, c'est que moi, je comprends. Je dis, par exemple, que pour faire la préparation à la maison, à la maison d'un repas, par exemple, de l'ignard, on peut utiliser l'huile de palme normale. L'huile de palme que nous avons, c'est une bonne huile, on l'utilise. D'accord. Maintenant, si on veut faire notre crudité, notre salade, nos légumes, etc., là, on peut utiliser maintenant les huiles de tournesol, les huiles de laine. Ah, d'accord. Voilà, voici un peu comment... Non, mais je ne vais pas prendre mon huile de tournesol pour faire des nignames. Mon nigname ou bien? On peut l'utiliser, mais les travaux que j'ai faits montrent que les huiles de palme sont plus intéressantes pour une cuisson que les huiles... Mais il y a un certain complexe dans nos pays par rapport à l'huile de palme. Mais pourtant, l'huile de palme est bonne, non? Moi, je mange de l'huile de palme. Je mange de l'huile de palme, je mange même de l'huile rouge. Oui, les gens ont peur de l'huile rouge, il y a une peur bleue. J'ai failli dire une peur rouge, ce qui est derrière nous, l'huile rouge. Alors que c'est bon. L'atéquet, l'huile rouge, par exemple, c'est bon pour la santé. Effectivement. C'est bon pour la santé, mais on nous a fait croire depuis longtemps que non, ça c'est cholestérol, c'est compliqué. Alors, les travaux que j'ai faits montrent, par exemple, que ceux qui fuient l'huile ont eu des problèmes de ventre, ont eu des problèmes de constipation, de colopathie, etc. Ils ont eu des gènes gastriques. On utilise l'huile dans les repas. Même pour faire du foutu, on met l'huile dans l'eau de préparation de l'igname, de la banane de l'igname, avant de mettre au feu. D'accord. Mais on ne met pas l'huile dans la sauce, non. On ne met pas l'huile dans la sauce. La place de l'huile, ce n'est pas dans la sauce. La place de l'huile, c'est dans la partie du repas qui contient de l'amidon. Lorsque je vais préparer ma pomme de terre, je mets l'huile dans l'eau de préparation. On prépare le riz toujours avec de l'huile. Toujours ? Toujours avec de l'huile. Quand on dit non, chez nous, les bétés, le riz, le cas, se prépare sans eu. Les riz, ça écrit où ? Vous préparez le riz sans eu, vous aurez toujours des problèmes de ventre, toujours des problèmes de ventre, des gaz dans le ventre. Donc pour manger l'attiquée, on met l'huile sous l'attiquée, on chauffe, on laisse refroidir avant de manger l'attiquée. Quelle huile, par exemple, l'attiquée qui est très consommée en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire en particulier. Quelle huile, par exemple, moi je veux manger l'attiquée, ce qu'on dit, l'attiquée poisson des femmes, l'attiquée garba. Avec quelle huile, normalement, c'est l'idéal ? Généralement, ce que je conseille, je dirais même à ces femmes-là, les matins, de chauffer toute la quantité de l'attiquée avec de l'huile avant de commencer à vendre. Ah ouais ? Oui, effectivement. Parce que, si elles ont remarqué, lorsqu'elles mettent l'huile dans le piment, les clients ne mangent pratiquement pas l'huile dans le piment. Pratiquement pas. Donc c'est un gaspillage. Le matin, lorsqu'elles viennent vendre l'attiquée, le pot d'attiquée, normalement, elles ajoutent l'huile sur toute la quantité de l'attiquée. Elle chauffe. D'abord, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que d'abord, la température va réduire le nombre de bactéries. Le premier avantage, le second avantage, c'est qu'avec l'huile, on va avoir une bonne digestibilité. Ah ouais ? Effectivement. Moi, j'ai été dans un restaurant, un bon restaurant, bien, 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 bien joli. Alors, je suis arrivé à m'a servir de l'attiquée sec. J'ai mangé. J'ai appelé le restaurateur, il a dit, moi, je suis spécialiste de l'alimentation. Si demain, je viens et que vous me servez de l'attiquée sec, ce n'est pas ce que je viens de manger ici la troisième fois. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour faire ce beau cadre. Prochainement, mettez l'huile dans l'attiquée, chauffez, laissez refroidir. Mais ne mettez pas l'huile dans le cahier, ne mettez pas l'huile dans le piment. Non, ça ne sert à rien. Docteur, j'ai acheté mon attiquée. Oui. Je l'ai congelé. Oui. Je le ressors, je veux le réchauffer. OK. C'est avec, comment je fais ? On va les mietter, on les miette, on ajoute l'huile, on va réchauffer, on laisse refroidir et nous allons manger avec une sauce claire ou bien avec le piment que nous avons fait. On ne mange pas l'attiquée sec. Tous ceux qui mangeront l'attiquée sec auront toujours des problèmes de ventre. Toujours des problèmes de ventre. Ce qu'on appelle plaies de ventre, tout ça. Non, des colopathies, des gaz dans le ventre, le ventre boudonne. On fait deux jours, trois jours sans faire les sels. Et il y a certaines personnes qui font trois jours, même un mois, ils font seulement deux sels. C'est ces personnes-là qui développent souvent des cancers de côlon. À cause de laisser les sels dans le ventre pendant longtemps, alors le contact peut entraîner des cancers. Et c'est ça. Il y a certaines familles qui font des, qui meurent souvent des cancers de rectum, des cancers de côlon. Mais, en vérité, lorsqu'on fait les enquêtes, on se rend compte que c'est des gros constipés. Et quand on fait pourquoi ils sont gros constipés, c'est parce qu'ils ne mangent pas de l'huile. L'huile ne les rend pas malade. Mais les Italiens ont compris ça. Ce sont des passionnés d'huile, notamment d'huile d'olive. En Italie, il n'y a pas de, l'huile c'est pratiquement une deuxième religion en Italie. L'huile ne les rend pas malade. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'huile. Il y a des nombre de vertus. L'huile, c'est l'huile qui véhicule la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. C'est l'huile qui véhicule ces différentes vitamines. Et alors, nous avons dit tout à l'heure que les huiles contiennent du cholestérol. C'est les huiles animales qui contiennent du cholestérol. Sinon, les huiles de poisson sont même conseillées. Les huiles de poisson. L'étude est menée par les médecins d'une étude, d'une école médicale aux Etats-Unis. a montré, par exemple, qu'on pouvait utiliser les huiles de poisson dans le traitement des infections maniaco-dépressives. Donc, l'huile a une place très importante. Ça se calme, ça se soulage. Effectivement. Et en Angleterre, on utilisait même l'huile pour le traitement de la chisophrénie. Et c'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, on fume le poisson, on laisse tomber l'huile. Pourtant, c'est l'huile qui contient beaucoup d'acides gras polyinsaturés, qui est très bien, très bien, très bien pour le cerveau. Donc, vous n'êtes pas pour tout ce qui est piqué, poisson piqué, macho-dépressive... Je préfère manger le poisson frais. Je préfère manger du bon poisson frais qui contient des bons acides gras polyinsaturés. Alors, beaucoup de personnes ont peur de l'huile parce qu'on pense que c'est l'huile que nous mangeons qui vient directement dans le sang. Non. J'aimerais faire... J'aimerais éclaircir. Allez-y, allez-y. Lorsque nous avons fait un bilan de sang que nous avons dans le sang, alors nous avons du cholestérol, du bon cholestérol, le mauvais cholestérol, le cholestérol, tout à fait, et les triglycérides. Ce sont les triglycérides qu'on appelle la graisse, les huiles dans le sang. Mais ne pensez pas que c'est parce que vous avez mangé beaucoup d'huile que cette huile est venue directement dans le sang. Non, le corps de l'homme est trop complexe. Ceux qui ont beaucoup de graisse dans le sang, ils ont deux comportements que j'ai dû observer depuis mes dix années de cardiologie. Alors, le premier comportement, le voici. Ces personnes, elles peuvent ne pas manger toute la journée. Et le soir, elles arrivent, elles mangent un gros repas. Un gros repas. Ceux-là auront de la graisse dans le sang. C'est-à-dire que le cholestérol, tout est normal, alors que lorsqu'on fait les triglycérides, elles ont beaucoup de graisse. Parce qu'ils ont laissé le foie vivre toute la journée et le soir, ils mettent un gros repas. Le foie est obligé de prendre une partie du repas, de le garder sous forme d'énergie et traiter le reste. Ça, c'est le premier comportement qui donne la graisse dans le sang. Le deuxième comportement, ce sont ces types de personnes qui mangent à tout moment. Le matin, ils font un gros repas. À midi, un gros repas. Ils grignotent tout le temps. À tout moment. J'en connais, j'en connais ici. Et là, on a un excès d'énergie que le corps garde sous forme de graisse. Voici les deux principales causes. Les deux principales causes qui peuvent entraîner la graisse dans le sang. Conseil, docteur, donc pour éviter les triglycérides, c'est simple. Ne pas trop grignoter entre les repas. Et avoir un repas le matin, midi et puis le soir. Ou bien à la rigueur, midi et puis le soir. Mais ne pas laisser le ventre creux toute la journée et le soir faire un gros repas. À moins qu'on soit en train de jeûner, par exemple. Là, c'est un... Mais même pour le jeûne aussi, on doit prendre des dispositions. Non, à moins qu'on soit... Mais quand on jeûne, c'est juste un temps. Mais c'est une personne de ce comportement pendant des années. C'est dû par rapport au travail. Par exemple, quelqu'un qui vient au travail à une certaine heure ne peut pas manger ce qu'on soit. C'est vrai aussi. Non, il faut s'organiser pour avoir un repas. Il faut s'organiser. Parce que souvent, quand le mal est là, on se rappelle un peu de ce qu'on aurait dû faire. Quand on pèse un peu le mal et puis les arguments qu'on se faisait en son temps, on voit que vraiment ce n'est pas comparable. Et c'est souvent ça. Alors donc, l'huile est très importante au niveau de l'alimentation humaine. L'huile intervient à 33% au niveau de l'alimentation humaine. On utilise l'huile dans la partie où il y a l'amidon. L'huile empêche l'amidon de se rétrograder. Si vous ne mettez pas l'huile dans le riz, vous aurez toujours des inconforts digestifs. Et souvent, on demande au moment... Demandez souvent à vos enfants à la maison, souvent, vous avez des enfants qui ne font pas popo tous les jours. On sort le matin, on va au travail, on ne prend pas le temps de demander à l'enfant est-ce qu'un enfant a la selle tous les jours. Non. Souvent, nous, les parents, du père de notre peur de l'huile, nous constipons tout le monde à la maison. Nous, les parents qui avons peur de l'huile, nous constipons tout le monde à la maison. Pourtant, l'huile ne rend pas malade. Et je le dis, je ne connais pas de maladies apportées par l'huile. Au contraire, l'huile a des bienfaits. On donne... Généralement, on dit, la viande est pour les enfants. Parce que la viande contient de la matière grasse et du cholestérol qui est très bon pour le développement célébrale de l'enfant ou de l'appareil digestif de l'enfant et le système nerveux de l'enfant. Donc, les enfants peuvent manger de l'huile. Les enfants peuvent même manger de cholestérol, ça ne gêne en rien. Et les grandes personnes doivent manger du poisson. Parce que le poisson contient... L'huile de poisson contient des acides gras polyinsaturés, très bien pour le cœur. Alors, on dit que... Quand vous faites souvent les bilans de santé, on a ce qu'on appelle le bon cholestérol, le HDL cholestérol. Sachez qu'avec l'huile de poisson, on peut faire baisser le HDL cholestérol. Et pour le foie, qu'est-ce qu'on peut... Quelle huile pour... Huile et foie, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est l'excès, l'excès d'huile qui entraîne un peu un rétat de digestion qui réduit, qui met le foie en difficulté au niveau de l'addition d'éléments. Plus un aliment est riche en huile, plus la digestion est lente. Alors, souvent... Comment optimiser, faire en sorte qu'on puisse optimiser la relation foie-huile, pour que son foie puisse, malgré l'huile qu'on utilise, en bon état ? Alors, on fera des recherches plus tard. On a toujours besoin des moyens pour faire des recherches. Mais au juste que nous avons remarqué, il est intéressant qu'on puisse manger au moins une cuillérée d'huile par jour. Au moins une cuillérée d'huile par jour ? Non. Au moins, c'est une cuillérée d'huile par jour. Alors, lorsqu'on fait les calculs avec les étudiants, une cuillérée d'huile par jour, c'est possible. Quelle cuillère ? Pour une personne. Une cuillérée à café, thé ? Une cuillérée à soupe, oui, effectivement. Une cuillère à soupe. Donc, lorsque nous sommes à la maison, que nous sommes cinq, nous sommes cinq, on fait une bonne sauce. Vous voyez qu'on peut utiliser deux cuillérées d'huile dans le repas de midi et deux cuillérées d'huile dans le repas de soir. Ne fuyons pas l'huile. L'huile ne rend pas malade. Mais si vous ne mangez pas l'huile, vous allez constiper tout le monde à la maison. Souvent, on se dit non. Alors, moi, comme j'ai des problèmes digestifs, donc moi, je mange beaucoup de fruits pour compenser et pour guérir mes infections digestives. Non. Il y a un jargon qui dit chez nous encore, on ne prend pas crédit pour payer crédit. Non, on ne prend pas crédit pour payer crédit. C'est-à-dire que vous avez un problème de vente, cherchez à le guérir. Au contraire, vous mangez beaucoup de fruits pour guérir vos problèmes de vente. Au contraire, beaucoup de fruits, c'est beaucoup de sucre. Là, vous passez maintenant d'une maladie digestive à ce qu'on va appeler le diabète. Lorsqu'un problème de diabète se pose, cherchez à savoir de quoi il s'agit. Cherchez à savoir de quoi il s'agit. Et c'est en cela que, souvent, on dit, venez à la consultation diététique pour ensemble échanger de quoi il s'agit. Parce que pendant des années, on a pris des médicaments, des médicaments, des traitements. Mais si vous faites un tosse à l'alimentation, si vous fuez l'huile, alors vous aurez des maladies liées à votre manque d'huile dans votre alimentation. Finalement, il faut manger avec sérénité, quoi. Normalement. Mais en respectant cet énorme matin, midi, soir. Et puis le soir, normalement. Et de ne pas trop grignoter, parce que c'est un grignotant dans lequel les soucis peuvent se venir. Et surtout, c'est en mangeant beaucoup de repas le soir, que généralement, on tombe beaucoup malade. Ceux qui mangent beaucoup le soir vieillissent mal, avec beaucoup de maladies. OK. Voilà. Alors, et si on parlait, pour terminer, de l'huile d'olive, depuis la nuit des temps, l'huile d'olive, ça nous fait revenir à beaucoup de choses. Pourquoi cette huile est emprisée ? Quelle est sa particularité ? Alors, on parle d'huile d'olive extraite à froid. Il y a plusieurs connotations, publicité, je ne sais pas si c'est extra-viège, extra-froid, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si on parlait un peu de la purité, qu'il n'y a pas eu de mélange. Lorsque je disais tout à l'heure que la qualité d'une huile, elle tient à son taux d'acide gras polyinsaturé. Il y a une petite analyse qu'on fait, qu'on appelle l'indice diode, qui permet de vérifier un peu la qualité d'une huile. Il se trouve que lorsqu'on fait l'indice diode de l'huile, on a une valeur plus importante que celui de l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile d'olive contient plus d'insaturation, protège plus le cœur que l'huile de palme. Mais ça ne veut pas dire que l'huile de palme est mauvaise. Vous-même, quelle huile vous utilisez ? À la maison. Pour préparer le riz, l'igname, le foutu, on met l'huile de palme. Maintenant, lorsque, par exemple, je fais ma salade, je peux prendre l'huile de tournesol. Ah d'accord. Alors, un régime pour une journée, pour terminer. Un régime pour une journée ? Un régime pour une journée. Le matin, alors, il faut manger quelque chose, un bout de pain. D'accord. Pour le garçon prendre la... Quel genre de pain ? Je prends le pain normal. Pain normal ? Je prends le pain normal avec soi de l'avocat. Je le prends. Et à midi, entre midi et 15h, je m'arrange à manger. Je mange bien. Je mange un bon repas. Et généralement, j'aime les repas où il y a une sauce. Un bon repas. Je mange tout pour essayer de prendre la... Avec un verre de vin ? Un verre de vin, c'est possible. Alors, je mange souvent la sauce pistache. La sauce graines, je mange les jeudis. Je mange la sauce pistache normalement. D'accord. Et le soir, comme... J'ai une technique. Je mange la sauce pistache. Comme ça, je digèle lentement. Et le soir, je n'ai pas faim. Parce qu'en vérité, je n'ai pas envie de manger le soir. Et le soir, vous mangez quoi ? Même si vous n'avez pas envie de manger, le soir, vous mangez quoi ? Souvent, je ne mange rien. Souvent, je prends juste un peu d'avocat. Que je mange avec un petit bout de pain. Ceux qui mangent beaucoup, le soir vieillissent mal. Ceux qui mangent beaucoup, le soir vieillissent mal. Le message est passé. Merci beaucoup. A... A...